... Madame, Monsieur, bonjour et bon début de semaine. En tout cas, nous, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes là. Et nous avons une semaine entière à passer à cette heure d'émission. Et nous ferons le maximum pour que les sujets soient variés d'un jour à l'autre. Mais ça, vous le savez, les invités, eux, ils sont très nombreux, tous les jours de la semaine, à vouloir s'adresser à vous, d'autant plus qu'il y a énormément d'événements pour ces fêtes de fin d'année. Lundi, c'est bon à savoir, Monsieur Yves Bley, notre consultant juridique. Avec lui, depuis la semaine dernière, nous voyons s'il est possible de changer certaines données sur l'État civil. On reviendra sur ce sujet avec lui tout à l'heure. Nos invités vont s'adresser tout à l'heure à vous. De la variété, c'est toujours le même principe, le même concept pour ce magazine. Cela dit, Monsieur Andinko est notre première transition et Monsieur Guessantano signe la réalisation. A tout de suite. Tu m'as promis le voyage Papa, tu m'as promis la santé Papa, tu m'as promis la richesse Je ne mourrai pas si je n'ai pas vu ta promesse Tu as promis la paix au monde entier Dans mon foyer Cette année-là, ça va se réaliser Dans mon travail Cette année-là, ça va se réaliser Papa, papa, tu m'as promis la réussite Papa, papa, tu m'as promis le succès Papa, papa, tu m'as promis la réussite Seigneur, je veux connaître Paris Je vous fais escandalon Quand j'étais à ma mairie Annoncer ton évangile Je vais connaître l'Afrique du Sud Parler à Mandela Lui annoncer ton évangile Soutiens-moi Je vais connaître l'Amérique Je vais parler à Obama Lui annoncer ton évangile Soutiens-moi Je vais connaître Gabon Ali, Bongo, Dimbaye Lui annoncer ton évangile Soutiens-moi Yeshuaï, Bukhanio Jehovaï, Bladémio Monsieur Yves Blé, bonjour monsieur Bonjour Mariam Peut-on changer son état civil ? On en parle depuis la semaine dernière Nous avons déjà commencé avec ce sujet assez passionnant Peut-on changer ou modifier son état civil ? C'est le cas des personnes qui ont un langage particulier C'est-à-dire quand vous regardez On a dit le visage Le visage donne 50 ans Beaucoup de janvier célébrés Beaucoup de Noël célébrés Mais quand vous demandez l'âge L'âge donne un tout autre âge C'est-à-dire le monsieur visage 50 ans Âge 25 ans Comportement de bouc entier C'est-à-dire comportement adapté à l'âge qu'il a Maintenant, est-ce que cette personne a la possibilité D'avoir deux extraits d'actes de naissance Ou deux dates de naissance Plusieurs prénoms Donc on essaiera de voir avec vous Avec les questions que vous allez poser Très bien Alors la semaine dernière On avait déjà balisé On avait déjà On va revenir là-dessus C'est sûr On avait vu trois aspects Vous avez posé la question de savoir Si une personne qui estime que son prénom Par exemple est ridicule Et cette personne est l'objet de Elle a risé en fait Si cette personne pouvait changer son prénom Voilà Donc il faut déjà revenir sur le nom Quand on nous demande comment tu t'appelles On dit mon nom c'est Yves Blé Ou Blé Yves Donc le juriste ne répondra pas de la même manière Quand on dira comment tu t'appelles Il demandera Est-ce que vous avez besoin de mon nom patronymique De mon prénom De mon surnom De mon pseudonyme Voilà Donc il essaiera de voir Donc par exemple quand on dira Quel est mon nom patronymique Mon nom patronymique c'est Blé Mon prénom c'est Yves Maintenant peut-être un surnom Bon j'en ai pas Voilà Donc voilà Il y a 7 ans qu'il y a des surnoms On avait tous à voir Voilà il y a 7 ans qu'il y a des surnoms Je connais un jeune comme ça Qui a un surnom On l'appelle Kuto Mais Kuto il a pris ce surnom là Il dit parce que dans sa langue maternelle Son nom Son nom africain Signifie Kuto Donc il a préféré qu'en français Son surnom soit Kuto Voilà Donc voilà il y a des gens Qui il faut déjà faire ce départ Maintenant le prénom Est-ce qu'on peut le changer ? La loi dit en principe non On ne change pas de prénom Le prénom que ton papa t'a donné C'est ton prénom Tu ne dois pas changer Maintenant s'il arrive que le prénom est ridicule C'est-à-dire que le prénom que vous portez est tel que Ce prénom là vous porte préjudice partout où vous allez C'est par exemple Vous vivez en Europe Et vous êtes habitué à des noms comme Larissa Cynthia Des noms Nicole Vous êtes habitué à ses prénoms Et puis vous avez un nom africain vraiment authentique Au village quand on vous appelle comme ça Vraiment tout le monde est heureux Par exemple Akorogo quand le vieux vous voit Il crie Chofolo Donc quand on crie Chofolo Akorogo Tout le monde est content Mais quand vous êtes peut-être dans un milieu Où on n'est pas habitué On déforme d'abord Chofolo On peut vous appeler Chofolo Ça fait que bon c'est un peu C'est un peu lourd pour vous Vous estimez que c'est ridicule Vous allez voir le juge Pour que ce prénom là soit ôté Mais vous aurez un acte de notoriété Qui va préciser Chaque fois que l'ancien Chofolo Et le nouveau qui s'appelle La nouvelle fille Qui s'appelle certainement Clarisse C'est-à-dire Koulibaly Chofolo Et maintenant Koulibaly Clarisse Donc le même CRST CRST c'est quoi ? Non le C Chofolo Ah le CRST D'accord Donc Clarisse commence avec C D'accord Mais ce que je voudrais vous demander C'est est-ce que Sa nouvelle identité est Clarisse Ou bien c'est Chofolo dite Clarisse Non la nouvelle identité c'est Clarisse Donc même si elle a eu des diplômes Avec Chofolo Elle aura un papier Qu'on appelle l'acte de notoriété Dans lequel on prouvera C'est-à-dire la notoriété Accepte que Chofolo Est devenue maintenant Clarisse Maintenant est-ce que Quel que soit le degré de ridicule C'est à la personne concernée d'évaluer Ou bien le juge peut évaluer Je m'explique On fait une demande Parce qu'on estime que le nom est ridicule Mais on peut être seul à l'estimer Ou on peut exagérer Et le juge peut peut-être Est-ce que le juge a le droit Enfin le droit Est-ce que le juge a la possibilité d'estimer Que ce n'est pas un prénom ridicule Donc la demande est rejetée Mais ce sont des cas assez rares C'est-à-dire que le juge essaie de voir Parce que déjà On va vous demander de produire le casier judiciaire Pour essayer de voir Si vous n'essayez pas de vous substituer à des poursuites Parce qu'il y a des gens Qui ont cette habilité là A faire des agencements juridiques Pour échapper à des poursuites Il vous dira par exemple Qu'il n'a pas envie de s'appeler Zoé Que Zoé ça fait un peu trop bandit Quelqu'un dit Zoé On pense à quelqu'un qui est dans un arbre Selon lui Donc le juge va lui dire Mais en quoi Zoé fait penser à quelqu'un Qui dit non Mes amis m'ont dit ça Donc est-ce qu'on va se fonder sur Mes amis m'ont dit ça Pour ne pas que la personne s'appelle Zoé Il y a des gens qui vont vous dire Je porte le nom d'une rivière Donc comme je me suis converti à la religion Mon guide spirituel dit De ne plus porter le nom de la rivière Parce que ça a une incidence maléfique sur ma vie Donc tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui J'ai été guidé par la rivière Dieu m'ayant touché Donc j'ai décidé de laisser le nom de la rivière Pour prendre le nom de Dieu Il a parti un juge d'apprécier Pour essayer de voir si en réalité Porter le nom de la rivière Ou porter un nom qui vient d'un livre saint Est un nom qui ne va pas poser de problème Donc le juge apprécie au cas par cas Mais il a la possibilité de rejeter La possibilité de rejeter Mais dans de rares espèces Et si c'est un cas du genre Je porte le nom de la grand-mère Et la grand-mère s'est avérée être une sorcière Donc je ne veux plus porter ce nom Voilà Donc vous croyez que ce cas là Ce sont des situations vraiment Difficiles à apprécier par le juge Voilà Parce que même la sorcellerie Pour punir des espèces de sorcellerie On se fonde sur l'aveu Et on va vous dire que l'aveu Étant la mère des preuves On va agir dans le cadre de la flagrance Quand on veut punir la sorcellerie Donc il va falloir rapporter la preuve De ce que ce nom là Une incidence Voilà Néfaste sur vous Donc il faut rapporter le préjudice Que vous subissez du fait de ce nom Maintenant Est-ce qu'on va rentrer dans la métaphysique Pour essayer de voir Les réalités métaphysiques Qui font que la grande mère N'était pas trop sainte Donc quand j'ai l'esprit Donc ça fait que c'est ce qui a bloqué ma vie Mon premier mariage Mon deuxième mariage Donc on essaiera de voir Mais toujours est-il que Le juge appartenant à la société africaine Lui-même va comprendre certaines réalités Parce qu'il y a des réalités Que le monde occidental n'arrive pas à saisir Mais nous ici On arrive quand même à saisir C'est par exemple une femme Qui se réveille le matin Et qui en Afrique on dit Elle prend son panier Et puis elle a tapé sur ma tête Pour celui qui vit Quelque part à mesure À Lyon en France Lui il va vous dire Ça fait quoi ? C'est certainement un geste d'amour Elle a pris son panier Elle vous a tapé la tête Elle vous aime Mais quand tu dis ça Quelque part À ce coup Qu'une femme a tapé ta tête Avec son panier Et vient de se réveiller le matin Tes parents te disent Tu fais quoi en quoi avec elle ? Elle a tapé ta tête avec la panier Donc vous voyez que C'est des choses qu'on a Mais est-ce que vous savez Que j'attendais la Suisse Parce que qu'est-ce qui se passe Quand une femme tape la tête avec la panier ? Bon ça ça dépend des régions Non de la Zocoube Ah Zocoube Une femme te tape le matin Elle vient de se réveiller avec son panier Ah là 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 C'est-à-dire que Elle a décidé même de tout gâter C'est comme si Elle vous a lancé la malédiction D'accord Voilà donc le matin comme ça Il y a des objets Il y a des éléments Qu'on ne prend pas Pour toucher la tête de quelqu'un En Afrique surtout D'accord Parce qu'il y a des gestes Qui sont assez symboliques D'accord C'est par exemple Je vais faire une digression J'ai vu un enfant de la rue Qui aime consommer de l'alcool Donc on l'appelle communément Baoulé Donc on demande Baoulé Pourquoi tu aimes l'alcool ? Il dit Hi Ton frère Je suis comme les anciettes C'est-à-dire que Quand on verse l'alcool C'est pour donner la force A les anciettes Donc quand je bois le matin C'est pour être fort comme les anciettes Donc vous voyez qu'il y a des susceptibilités Qui sont plus ou moins Originales Qui sont propres à nos sociétés Et donc que le juge apprécie Selon ces différentes espèces-là D'accord On avait également vu Si on pouvait changer Des éléments sur l'état civil Lorsque la personne Changeait de sexe par exemple Oui On a essayé de voir Et on a dit simplement Que cela est contraire Aux bonnes mœurs En tout cas Dans nos sociétés africaines Cela est contraire Aux bonnes mœurs Parce qu'on nous dit simplement Que lorsque nous naissons Nous avons un sexe Qui est apposé Sur l'acte d'état civil Soit féminin Soit masculin Et nous ne sommes Notre droit n'est pas encore Arrivé à ce niveau Où nous avons la possibilité De tel changement Donc on vous dira Que cela est contraire Aux bonnes mœurs Et on ne peut pas S'appuyer sur une cause Un fondement illégitime Pour agir en justice Et puis la dernière question Que vous avez posée C'était de savoir Enfin c'était En gros C'était la plus grosse inquiétude Les personnes qui diminuent Pour x ou y raison Qui diminuent leur âge Qui ont deux extraits de naissance Ou bien qui veulent rentrer Dans la droiture maintenant Et puis qui savent pertinemment Que l'âge sur le document N'est pas leur âge en réalité Donc il y a cette situation là Où il y a des personnes Qui ont deux extraits d'âge de naissance Qui ont diminué leur âge Mais je ne sais pas Par quel procéder Donc je voudrais dire Que ces situations là Sont punies par la loi Parce qu'en principe Une personne est un état civil Et donc sur l'état civil C'est la raison pour laquelle Nous nous sommes posés la question Peut-on modifier ou changer Son état civil On ne change pas d'état civil Mais on modifie certains éléments Et il y a des éléments Qui ne sont pas modifiables Qui ne sont pas changeables C'est-à-dire qu'on ne peut pas Changer sa date On ne peut pas changer Son lieu de naissance Mais on peut par exemple Changer de nationalité Voilà On peut changer de nationalité Soit par l'adoption Soit par le mariage Soit par une simple demande Faites à un état On peut changer de nationalité On peut par exemple Changer de nom patronymique C'est par exemple Dans la famille On est le dernier descendant mâle C'est-à-dire On est le dernier garçon On est une femme On est le dernier garçon Et on voit que le nom D'un nom Ou encore le nom D'un ascendant Risque de disparaître Parce qu'il n'a pas eu d'enfant Donc on peut à ce moment-là Demander Apporter le nom De cet ascendant-là Afin que sa lignée Ne disparaisse point Donc on peut changer Le nom patronymique C'est par exemple On n'avait pas été reconnu Par notre vrai père Et il fait une action En recherche de paternité Et il nous reconnaît 30 ans après 30 ans après Donc on a la possibilité De porter le nom De ce père-là Donc on change De nom patronymique C'est par exemple Excusez-moi Une digression On peut reconnaître Toute une vie quelqu'un ? Je pense que C'est enfermé dans des délais C'est-à-dire que Jusqu'à la majorité De l'enfant C'est la mère qui agira Maintenant Après la majorité Je pense que l'enfant A deux ou trois ans Pour agir Donc il va falloir Essayer de voir Cas par cas Voilà Donc après cette situation On a le prénom Je change de religion Je passe de la religion A à la religion B J'ai la possibilité De changer de prénom Mon prénom est ridicule Je peux également Changer de prénom Ou encore Je porte un prénom A la maison Mais que je ne porte pas Sur mes documents administratifs On m'appelle par exemple Sidonie à la maison Alors que sur Mes documents administratifs Je m'appelle Quakou Polet Donc puisque tout le monde M'appelle Sidonie Mon Polet là C'est à l'école seulement On connait À la maison Sidonie À l'école Polet Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir le juge Et on va lui dire Avec deux témoins Moi là Tout le monde me connait Comme Sidonie Donc il faut mettre Quakou Polet Sidonie Donc ça veut dire que Par exemple Avec toutes les années de télé Que j'ai eu à faire Si depuis le début Au lieu de dire Mariam Touré À l'antenne je disais Chanel par exemple Chanel point Et que donc tout le monde M'identifie Quand on dit Ah voici Chanel À ce moment là Quelques années après J'aurais pu Faire mettre Attention Chanel c'était Le nom avec lequel On vous appelait Dans le milieu familial Ou encore dans le milieu professionnel C'est le nom Que je me suis donné Lorsque j'ai démarré Une carrière télé Non là Vous rentrez dans le cas De surnom D'accord C'est-à-dire que c'est un surnom C'est-à-dire au-delà du nom Vous avez mis un petit nom Là-dessus Donc c'est un surnom Maintenant Mais on me reconnaît Sous ce surnom là Non c'est-à-dire que vous pouvez Dans certains documents administratifs Mettre Mariam Touré Dite Chanel D'accord Donc il y a des personnes Comme ça Ce n'est pas en réalité Le vrai nom Mais tellement Qu'elles ont été connues Sous ce nom là Donc elles sont obligées Dans certains actes Mais pas sur le extrait D'acte de naissance C'est par exemple Quand elles remplissent Un document De dit Mariam Touré Dite Chanel Donc quand on voit On dit Ah voilà C'est elle qui est là C'est-à-dire en fuyant Les papiers C'est Chanel Tu ne vois pas la photo là C'est Chanel qui est là Voilà c'est ça Mais en aucun cas légalement On peut compléter Sur le document officiel Non pas du tout Maintenant il y a des personnes Qui ont la possibilité Lorsqu'elles veulent donner Un nom à un enfant De prendre souvent Les surnoms Ou les pseudonymes Des artistes Et de les donner aux enfants Oui Donc vous avez vu des enfants Qui s'appellent Jean Mermoz Voilà donc Parce que l'auteur A certainement plus A la mère Quand elle était enceinte Donc elle a dit Si mon enfant n'est là C'est Mermoz On va mettre dessus Donc il s'appelle Seru Zoku Mermoz Voilà Maintenant lui quand il grandit Il estime que Mermoz Ça le gêne un peu Parce que dans tous les Vous inventez ça Avant de venir Mais oui C'est dit Non 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 Je vais vous raconter une anecdote Attendez Il y a quelqu'un qui n'a pas Seru Zoku J'ai découvert Mermoz 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 Non ne m'appelle pas Tonton Appelle moi Rigober Donc quand elle a dit Rigober Elle même Elle a toussé un peu Parce que Elle dit le nom N'est pas trop de son époque Tout à fait Donc quand elle a dit Ah Rigober Il dit Non appelle moi Bob Mes amis m'appellent Bob Donc Au lieu de dire Rigober c'est-à-dire rigobère faire les syllabes parce que maintenant on fait plutôt les syllabes on fait boaba bobo alors qu'avant je pense qu'à votre époque vous avez fait le syllabaire tout et tout donc il dit il dit rigobère assez long ma petite laisse ça appelle moi bob et puis voilà on a fini avec ça donc vous voyez que ce monsieur à cause de cette jeune fille à un certain âge peut se dire ah rigobère la même au primaire les gens même se moquer de moi au collège c'était difficile mes collègues mais n'arrivaient pas m'appeler maintenant la petite que je vais aimer à cause de rigobère à me laisser donc il peut aller voir le juge vous dit non je veux plus m'appeler rigobère mais je veux m'appeler un tout autre nom voilà bob voilà je vais m'appeler bob donc on dira voilà mais il s'appelle bob donc il a changé de nom et avec bob peut-être qu'il porte ses jackets au quartier donc ça va avec le style voilà donc il ya la casquette vous avez ajouté la casquette voilà donc on va également revenir sur l'acte de naissance on a un acte de naissance on est né on a le nom le prénom on a tous les éléments concernant le père et la mère mais est-ce qu'on peut modifier l'acte de naissance oui on peut modifier comme je l'ai dit tantôt quand on a été reconnu par son père quand il ya un jugement d'adoption qui intervient parce que dans l'adoption on sait qu'il ya de nouveaux parents qui vont intervenir il ya une nouvelle filiation qui va intervenir c'est quand également on va se marier quand on prend son essai d'acte de naissance il ya la partie où on met votre nom vos prénoms nom de papa nom de maman et puis en bas on met marier le à la mairie 2 voilà donc ça évite les big amis parce qu'il ya des gens qui se marient par exemple au canada quand il arrive à bidjan qu'il aime une jeune fille pendant qu'il en congé rapidement il profite pour aller se marier c'est à dire que il n'avait dit pas quelqu'un il introduit ses papiers donc souvent quand il va à la mairie il voit que le papier même la dévancer ça arrive à bidjan puis on a mis mariés à montréal le donc il peut plus se marier parce que là il tombe des cas de big amis donc cela va être apposé sur son extrait d'acte de naissance maintenant quand il va divorcer ça c'est systématique c'est à dire que pour des états organisés lorsque vous vous mariez lorsqu'on sait où vous êtes né on transmet automatiquement à l'officier d'état civil pour qu'il fasse la transcription donc dans le registre il prend la page au dos de la page il marque que monsieur x s'est marié à montréal à telle date et s'il divorce trois mois après le tribunal transmet à ce même officier là qu'il a divorcé et s'il se remarie le tribunal comme on appelle l'officier d'état civil va également transmettre et tout cela sera porté oui mais le problème c'est qu'on a un extrait de naissance il ya une fois la mention marié le et puis une fois décédé le non c'est à dire qu'on mettra la montre la mention la plus actuelle on mettra la mention la plus actuelle on mettra la mention la plus actuelle remarié non on mettra la mention la plus actuelle une fois marié à une fois décédé donc décédé on peut pas se tromper deux fois mais marié là si c'était marié la première fois c'est le premier mariage de mariage en vigueur qui est sur l'extrait d'acte de naissance le mariage qui a été dissolu ne va plus figurer sur l'extrait d'acte de naissance voilà donc s'il a l'habitude de se marier chaque fois sur le mariage en vigueur qu'on va mettre sur l'extrait d'acte de naissance donc ça c'est déjà pour l'acte de naissance maintenant en cas des décès comme on l'a dit lorsqu'une personne décède on va apposer ça sur son extrait d'acte de naissance ça évite que cette personne-là son extrait soit utilisé à tort ou à raison comme si elle était vivante parce qu'il ya des administrations qui demandent souvent le certificat de vie et d'entretien donc pour délivrer ce certificat-là des pensions il faut que la personne soit vivante mais dès qu'on met sur l'extrait d'acte de naissance que cette personne est décédée on n'a plus la possibilité de faire établir un certificat de vie et d'entretien et c'est également toutes les rectifications par exemple on s'appelle kofi wa kofi et la particule wa n'a pas été mise donc si un jugement rectificatif ce jugement également sera mis en marge de l'extrait c'est-à-dire à gauche il ya une partie là on met jugement numéro 10 ordonnant là le port de la mention oua donc on va mettre ça également et c'est également quand on se marie quand on se marie on est on peut être amené à changer de régime matrimonial donc le régime matrimonial qui a été changé également va être porté à au régime et sera visé en marge de l'extrait d'acte de naissance donc tous ces éléments là permettent de dire qu'à un certain moment il peut avoir une modification de l'état civil d'une personne il peut avoir un changement de nationalité donc tous ces éléments vont intervenir pour modifier l'état civil d'une personne en parlant de nationalité parce qu'à chaque fois il ya des éléments de la vie courante qui nous viennent à l'esprit est-ce que l'on peut avoir deux nationalités dans certains systèmes cela est permis parce que vous voyez des personnes lorsqu'elles ont à l'aéroport elles ont deux passeports c'est à dire que selon le pays selon les avantages d'un pays ou les avantages d'un autre elles ont deux passeports mais dans la pratique on utilise une seule nationalité des artistes qui vivent en europe et en venant je rentre chez moi et tout mais parallèlement je suis française ou je suis français et donc on réalise qu'il y a deux identités et puis en fonction du contexte justement on dit une ou l'autre on essaie de bondir la pièce qui permet d'avoir des avantages comme en Côte d'Ivoire ici c'est pas normal c'est interdit ben quand on est en Côte d'Ivoire quand on est Ivoirien on est Ivoirien quand on n'est pas Ivoirien on n'est pas Ivoirien est-ce que la loi Ivoirien permet la double nationalité la double nationalité je vais pas m'aventurer dans ce débat voilà je vais pas m'aventurer dans ce débat je pense que lorsqu'on est Ivoirien on est Ivoirien lorsqu'on n'est pas Ivoirien on n'est pas Ivoirien voilà on va rester là voilà très bien alors quels sont vos mots de fin ben les mots de fin c'est tout simplement pour dire à nos concitoyens que lorsque vous estimez que sur votre extrait d'acte de naissance il y a quelque chose que vous voulez modifier ou changer adressez-vous au juge adressez-vous à la justice adressez-vous à des juristes pour être conseillers parce que c'est vrai on a dit on vient de dire qu'à certains moments on peut changer de nom patronymique mais on change pas pour changer on ne change pas comme on veut on peut changer de prénom on ne change pas comme on veut également mais ce que je tiens à dire est ce qui est le plus recurrent au niveau de l'âge je vous en prie n'allez pas dire que vous avez regardé sur la RTI qu'on a dit qu'on peut changer d'âge on ne change pas d'âge on ne change pas la commune où on est né parce qu'il y a certains qui sont nés à Abidjan mais puisqu'il dit Abidjan ne portait pas chance il allait refaire son extrait au village vous entendez ça souvent il y a des gens qui vous disent je suis allé faire mon papi ou mon jugement au village on va pas faire jugement au village c'est où tu es né en fait ton jugement ton extrait de naissance on n'a pas deux on n'a pas trois parce qu'il y a des gens qui des fois attendent quand mon bon jugement va venir je vais te donner il n'y a pas bon jugement il y a un seul extrait d'acte de naissance sur lesquels on peut faire des modifications ordonnées par la justice quels sont les conséquences quand on a un extrait d'acte de naissance avec des informations erronées volontairement les conséquences à le fonds d'écriture publique les conséquences c'est celui qui vous a aidé à faire ça là vous allez aller en prison avec lui non c'est déjà les conséquences les premières conséquences les conséquences c'est que si vous avez eu des diplômes avec de faux documents vous risquez de voir ces diplômes là purement et simplement ennulé voilà donc c'est déjà les premières conséquences maintenant pour rassurer nos concitoyens lorsque il y a une modification qui intervient sur votre acte d'état civil ne vous dites pas que parce que mon nom a été changé ma nationalité a été changé je ne suis plus la même personne il ya un papier qu'on appelle l'acte de notoriété qui va prouver que l'ancienne personne et la nouvelle personne la personne dont l'acte a été modifiée on prouvera que c'est toujours la même personne maintenant dernière question toutes les personnes qui nous écoutent celles qui estime regretter par exemple d'avoir diminué l'âge ou bien qui ont hérité d'un document sachant pertinemment que c'est le père ou la mère qui a cru bien faire en possédant de la sorte qui aimeraient rectifier les choses est ce que c'est possible puis qu'est ce qu'elles en courent mais c'est déjà possible on essaiera de voir lequel parce que deux documents c'est qu'il y a un vrai et un faux donc on essaiera de voir celui qui est vraisemblablement le vrai n'ont pas de document un document vous voyez un monsieur qui a visiblement 50 ans et puis sur papier lana 28 ça on essaiera de voir au cas par cas comment on pourra essayer de régler ce problème parce que on ne peut pas de go parce qu'il faut voir les circonstances l'ambiance et comment cela a été fait parce qu'il ya des gens qui se lèvent sans passer par la justice et c'est là ou à l'âge de dix ans qu'on lui a fait un extrait d'acte de naissance est ce que ça se fait comme ça quelqu'un qui a dix ans qui n'est pas passé devant la justice pour obtenir un jugement supplétif et qui curieusement obtient un extrait d'acte de naissance attention c'est par exemple le monsieur qui est décédé c'est vrai qu'il est décédé il a été inhumé il a été enterré on lui a fait des obsèques ou des funérailles ça dépend donc mais il n'y a pas eu de certificat de décès donc est-ce que cette personne là ces enfants pourront prétendre à l'héritage sans avoir eu le jugement déclaratif des décès là où il n'y a pas eu de certificat de décès voilà donc ce sont des situations là pour lesquelles il faut souvent se rapprocher des juristes pour être souvent outillé et conseiller très bien voilà on vous en comment au 47 41 87 11 je vous remercie jambé de l'ombre notre transition suivante et nous recevons notre décès m m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501